Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Nous sommes de retour après une absence due à la COVID et nous avons le plaisir de recevoir pour cette première émission M. Giselin Doyon, chef de la division récréative. Bonjour Giselin. Bonjour Lucie. Alors c'est un beau retour pour parler justement de la semaine de relâche. Oui, en fait la semaine de relâche qui s'en vient à grand pas. En fait c'est la semaine prochaine. On parle de la semaine du 28 février au 6 mars. Donc encore cette année, oui, on a eu la chance d'offrir une programmation, même s'il ne faut pas se le cacher. Il y a quelques semaines à peine, on se demandait qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire cette année en raison des nombreuses restrictions. Mais avec les derniers assouplissements, bien ça nous permet quand même d'offrir des activités intéressantes. Bien effectivement, les deux dernières semaines on n'avait pas de piscine, pas de gymnase. C'est ça, il n'y avait pas grand-chose. Donc vous avez été rapide pour concocter une programmation quand même qui va plaire à tous les goûts. Et des choses nouvelles, mais des choses aussi qui reviennent à chaque année, dont toutes les activités des gymnases, piscines. Oui, bien c'est ça. On profite toujours de cette semaine-là où les familles sont en vacances pour donner l'accessibilité à nos infrastructures sportives. Donc oui, on ramène, on est en mesure de faire des périodes de patinage libre au complexe sportif à raison de trois, il va y avoir trois séances par jour. On a une programmation de bains libres aussi. Les gens vont être contents d'apprendre que les bains libres sont maintenant de retour. Donc on va être en mesure d'offrir, certaines journées, il va y en avoir un ou certaines journées, il va y avoir deux séances. Donc ça va être tout indiqué dans la programmation. Et si les gens n'ont pas eu le temps de visiter la nouvelle piscine, ça va être en plein temps? Oui, c'est de toute beauté, oui. On invite les gens à aller voir ça. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est ça, la patinoire du complexe sportif, les bains libres et les gymnases. Bien, on ouvre les gymnases de 10h à 16h à tous les jours, du lundi au vendredi, pour des activités libres en gymnase. Donc les gens sont invités à venir profiter de ces activités-là, puis mentionner que tout est gratuit au cours de la semaine. Oui, c'est important. Et peut-être souligner où on peut se procurer la programmation, parce que bon, il y aurait énormément d'activités. Alors on peut aller sur le site web de la Ville d'Amos, sur notre page Facebook aussi, et dans le citoyen du 23 février, toute la programmation y était inscrite. Oui. On va voir, bon, des activités à l'intérieur. On a aussi le retour de nos patinoires extérieurs. Bien oui, on en profite pour inviter les gens à profiter des patinoires extérieurs qui n'ont peut-être pas bénéficié de la plus belle hiver pour être utilisée, parce qu'on s'entend que le froid a été présent, puis la neige. Mais bonne nouvelle, j'ai regardé ce matin la météo pour la semaine prochaine. Je pense qu'on va avoir la plus belle semaine de l'hiver au cours de la semaine de relâche. Donc les températures semblent vouloir être adéquates pour la semaine. Alors ça va laisser le temps au personnel d'aller tout dégager les patinoires, parce qu'avec la bonne bordée de cette semaine, ça n'a pas dû être très facile. C'est sûr. Bien, ton point est excellent. En effet, lors de la semaine de relâche, on redouble d'ardeur au niveau des équipes du complexe sportif pour s'assurer que ces infrastructures-là vont être en bon état. Très bien. Une nouveauté, je crois, cinéma en famille? Oui, c'est une nouveauté cette année, grâce à un partenariat avec le cinéma Amos. Le mercredi 2 mars à 10 heures, on invite les gens à venir assister au film Clifford, le gros chien rouge. Donc, une tarification intéressante, seulement 5 $ pour les 13 ans et plus, et 2 $ pour les 12 ans et moins pour venir assister à ce film-là. Très bien. On a aussi, mais je vais continuer dans les nouveautés, une activité au site de l'agora naturel. Oui. En fait, ce n'est pas tout à fait une nouveauté. On organise une activité spéciale pour ceux qui sont habitués de suivre nos activités durant la semaine de relâche. Ils se souviendront qu'on avait depuis quelques années l'activité glissade et soupe. Donc, on invitait la population sur le site de l'agora naturel à venir profiter de la glissade et de la patinoire. Et on faisait ça, ça débutait sur l'heure du dîner, puis on servait une bonne soupe chaude à l'intérieur. Cette année, on a un petit peu modifié l'activité en raison de, oui, il y a des assouplissements présentement, mais on s'entend qu'on n'est pas totalement sortis. Donc, on voulait inviter les gros rassemblements intérieurs. Donc, l'activité va se dérouler principalement à l'extérieur. On invite les gens, encore une fois, à venir profiter de cette glissade-là et cette patinoire-là qui vont être en bon état. Il va y avoir sur place, à l'extérieur, du chocolat chaud, du café qui va être servi gratuitement aux gens. Il va y avoir des petites collations également, de la musique, tirage de prix de présence. Donc, ça va être une activité bien intéressante qui va se dérouler de 13h à 16h. Ça, ça va être mardi le 1er mars. Puis, comme je disais, principalement, c'est à l'extérieur. Mais on a également la maison de la famille qui va collaborer à cette activité-là. Donc, il va y avoir de l'animation à l'intérieur. Puis là, quand je dis à l'intérieur, c'est la salle du club de l'âge d'or, du club Arikana. Donc, on va avoir la chance d'avoir cette salle-là. Donc, pour les petits besoins en salle de bain, ça va être une facilité qui va être intéressante aussi. Donc, animation à l'intérieur et à l'extérieur par la maison de la famille, en plus de toutes les activités que je viens de nommer. Puis, en parlant de l'agora naturel, parce qu'on continue de vouloir faire connaître ce site-là, parce qu'il y a encore des familles qui peut-être ne savent pas que c'est un site quand même intéressant à fréquenter pour les activités hivernales. Donc, on est au plein cadre de la ville. Alors, c'est une activité fort intéressante. Fait que comme l'année passée, parce qu'en fait, l'année passée, on n'avait pas pu faire l'activité glissade et souples, parce que là, on était en plein dedans au niveau de la pandémie. Il n'était pas question de faire aucune activité de rassemblement. Donc, on invitait les gens, tout au cours de la semaine de relâche, à aller profiter de l'agora naturel, à se prendre des belles photos de famille, à nous transmettre ça. Puis, parmi tous les participants, tous ceux qui nous avaient envoyé des photos, on avait fait tirer des prix de participation. Donc, ça revient cette année. Donc, en plus de l'activité spéciale du mardi, on invite les familles à se prendre en photo sur le site de l'agora et à nous envoyer ça. OK. Donc, toutes les informations sont sur la programmation, comme je le disais, soit dans le journal ou sur le site Internet. En plus de ça, il y a toujours les activités qu'on retrouve à chaque année, dont la bibliothèque municipale aussi, qui offre des activités. Oui. Tous nos collègues du secteur culturel participent fortement à la programmation de la semaine de relâche. Donc, à la bibliothèque, il va y avoir l'activité création de mini-films pour les 6 à 12 ans. Ça, ça va être le 1er mars à 10 heures. L'activité circuit électrique pour les 10-14 ans, le 2 mars à 14 heures. L'activité d'atelier de prototypage pour les 10-14 ans, le 3 mars à 14 heures. L'activité créé un environnement en voxel pixel 3D pour les 10-14 ans, le 4 mars à 14 heures. Et l'initiation de la programmation avec JavaScript pour les 10-14 ans, le 5 mars à 14 heures. Donc, beaucoup de matériel du côté de la bibliothèque. Même chose au niveau du centre d'exposition. Beaucoup d'activités. Il va y avoir le stop motion en mouvement, donc le mardi 1er mars de 13 heures à 16 heures pour les 6-12 ans. Il va y avoir le cinéma, danse et physique, les 3 lois de Newton, donc le jeudi 3 mars. Et là, dépendamment des catégories d'âge, donc les 7-12 ans, l'activité va être de 13h30 à 14h30 au coût de 5 $. Pour les 13-17 ans, de 15h à 16h30 au coût de 8 $. Et pour les adultes, de 18h à 19h30 au coût de 8 $. Et finalement, l'activité expérience photo au cœur d'Abrazo, ça, ça va se tenir le vendredi 4 mars de 10h à 11h. Il va y avoir des séances de 10h à 11h, de 11h à midi, de 13h à 14h et de 14h à 15h. Ça, c'est pour les 8-14 ans et c'est une activité qui est tout à fait gratuite. Pour ce qui est des activités du centre d'exposition, il faut quand même réserver, parce que le nombre de personnes autorisées est limité. Donc, vous avez appelé à la bibliothèque ou au centre d'exposition, c'est-à-dire à la maison de la culture, pour réserver votre place pour pouvoir assister à ces activités. Pour ce qui est de la bibliothèque, bien, c'est animé par notre animatrice du Medialab. Donc, ça va être fort intéressant. Puis, tous les groupes d'âge, incluant les ados, ce qui est, des fois, on a plus de difficultés à dire aux ados, espérant qu'ils vont pouvoir aller. Et au niveau du théâtre des Esquerres aussi, il y a une activité. Oui, il va y avoir un spectacle. En fait, c'est le spectacle cirque à deux roues la vie. Donc, ça va… ce spectacle-là va se tenir le 3 mars à 18 heures. OK. Et comme à chaque année aussi, on a des collaborateurs. Ce n'est pas nécessairement la ville qui organise les activités, mais des collaborateurs, dont le camp du domaine. Bien, c'est ça. Quand on cherche un beau site d'activités extérieures, le camp du domaine s'inscrit là-dedans, évidemment, pour les adeptes, entre autres, de ski de fond, de raquettes. C'est l'endroit idéal. Donc, le club de ski de fond d'Amos, qui, comme au cours des dernières années, nous fait une petite journée promotion. Donc, le jeudi 3 mars, pour les 17 ans et moins, l'accès au sentier et la location de raquettes vont être gratuits. Puis, la location de ski sera à moitié prix. Donc, c'est une belle promotion. Puis, on en profite pour dire que ça va être ouvert à tous les jours, de 10 heures à 17 heures. On a parlé de ski de fond et de raquettes, mais il y a également une glissade sur le site du Canada du domaine. Ah oui? Intéressant. Le défi Château-de-Neige, il fait quelques années qu'on le retrouve. C'est une promotion qui est provinciale. Donc, on l'annonce parce que c'est intéressant. Il y a des possibilités de gagner des prix dans le cadre de ce défi-là. En fait, on invite les gens à faire leur Château-de-Neige et, encore là, à prendre une belle photo. Il y a une adresse Internet où on peut transmettre la photo et courir la chance de gagner de beaux prix. De beaux prix. Et un incontournable, le Refuge Pajot. Le Refuge Pajot, oui, qui nous annonce qu'ils vont ouvrir les portes du 28 février au 6 mars. Et, petit extra, petit nanane, ils offrent à tous les visiteurs une lichette de tir d'érable. Alors, un double cadeau. Un petit plus. Et, toujours comme à chaque fois, le Mont-Vidéo qui va être ouvert sur des horaires différents. Oui, le Mont-Vidéo nous a annoncé ses dates et heures d'ouverture. Donc, le vendredi 25 février, ils vont être ouverts de 10 heures à 22 heures. Et du 26 février au 6 mars, ce sera de 9 heures à 22 heures. Et le lundi 7 mars, de 9 heures à 16 heures. Oui, il faudrait que je vérifie aussi. Je crois qu'on a un transport aussi qui se fait vers le Mont-Vidéo. On pourra le mettre sur notre page Facebook pour le faire mention, voir quel sera l'horaire. Sûrement que sur le site du Mont-Vidéo, on va retrouver l'horaire du transport. Donc, on va valider ça. Donc, on rappelle que la semaine de relâche se déroule du 28 février au 6 mars. Et qu'on va trouver toute la programmation, soit sur le site web de la Ville d'Amos, sur notre page Facebook ou dans le journal du citoyen du 23 février. Et on invite les gens à participer à toutes les activités. Je pense qu'ils vont avoir des choix difficiles à faire. Heureux problème. Oui, donc on met tout en fonction pour que tout soit disponible pour cette semaine-là. Tout soit en fonction. On souhaite aux gens une très belle semaine. Vous nous disiez que c'était la plus belle semaine qu'on était pour avoir. Jusqu'à date, ça s'enlignera. Qui sera annonciateur du printemps bientôt, qu'on se le souhaite. Oui. Donc, on vous souhaite une belle semaine. On vous remercie pour avoir fait toute cette programmation-là. On invite les gens à en profiter au maximum, à relâcher surtout. Je crois que cette année, on a encore besoin de relâcher fortement. Mais on est assuré que notre personnel ne relâchera pas, que tout va être en fonction. Merci d'avoir été avec nous, Juselin. Merci beaucoup, Lucie. Donc, c'était notre première émission 2022. Et peut-être la dernière pour moi, puisque je devrais quitter pour prendre une retraite dans les prochaines semaines. Moi, j'en profite pour te souhaiter une bonne retraite, ma chère Lucie. Ça a été très agréable de commencer l'année avec vous, M. le voyant. Merci. Donc, on vous souhaite une belle semaine de relâche. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine émission Dossier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada